Amis poissons, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel, pour vos énergies de décembre 2022, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, bien entendu. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, personnellement, vous m'écrivez, vous avez sous cette vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. Décembre 2022 pour vos amis poissons, on y va, c'est parti. Allez poissons, pour décembre 2022. Énergie générale pour les poissons, en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac, décembre 2022. Poissons, poissons pour le mois de décembre 2022. Poissons en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac, on y va, c'est parti. Ascendant lunaire du Zodiac, on y va, c'est parti. Ascendant lunaire du Zodiac, on y va, c'est parti. Voilà le tableau. Allez, on y va pour la lecture, c'est parti. On nous parle ici d'une distance. On va se mettre à distance peut-être de ce qui est zone de confort ici, lieu de vie. Oui, peut-être qu'on habitait dans un endroit depuis X temps et là, on va couper court à ça. Il y a des démarches administratives en lien avec un éloignement, une prise de distance qui peut être géographique ou, si ce n'est pas géographique, on parle d'un détachement par rapport à une situation. Cette situation est en lien avec le confort de vie, avec le lieu de vie, avec la maison, avec peut-être la famille ou les personnes vivant dans ce foyer. Il y a cette idée d'un détachement, d'accord ? Il y a peut-être des signatures de contrat en lien avec l'étranger dans le travail. Et ce travail nouveau impacte votre vie familiale, vous voyez ? Là, on nous dit clairement, en fait, que la signature de certaines démarches, certaines démarches vont être effectuées et cela va avoir une relation de cause à effet sur votre vie, sur votre vie intérieure et sur votre vie liée à la maison, à la famille. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, changer de travail, être muté à l'étranger, bah du coup, c'est toute une autre organisation familiale qui est à dessiner, ici. Vous voyez ? Mais il y a une relation de cause à effet, c'est-à-dire que si je change ça, ça va avoir des répercussions sur un autre domaine de ma vie. C'est un peu ça. Pour moi, il y a un éloignement, un détachement ou un départ géographique qui impacte votre vie intérieure ou peut-être même votre vie amoureuse. On parle de la flamme, de ce qui vibre en vous, de ce qui a de l'importance pour vous, toujours rattaché à l'émotionnel, toujours rattaché au foyer, à la maison, à la famille. Bon, on va voir. On va voir de quoi il en retourne. Après, voilà, on voit que ça vous déstabilise, quand même. Il y a cette idée d'une... Bah oui, on perd sa zone de confort, ici. Quand on s'éloigne de... Parce que là, ça, c'est la zone de confort, aussi, cette carte-là. Là, on s'éloigne un petit peu par peut-être de nouveaux contrats consignes, peut-être de nouvelles perspectives d'avenir. Donc, du coup, on casse un petit peu avec des habitudes, avec un certain côté routinier. On continue. On nous dit que c'est quelque chose que vous avez longtemps voulu, mais peut-être pas initié. Vous avez attendu... Alors là, on s'adresse à un homme, on s'adresse aux hommes, là, visiblement. Après, il peut s'agir d'un homme autour de vous, également, d'un homme d'un certain âge, avec une certaine maturité. On nous dit qu'ici, il y a peut-être eu une forme de déni par rapport à une volonté que vous aviez de prendre de la distance. De prendre de la distance par rapport, peut-être, à un travail, peut-être par rapport à une situation de famille. Mais là, on nous parle d'un détachement, d'accord ? On nous parle d'une zone géographique nouvelle, potentiellement, ou d'un détachement, passer d'une situation A à B. Et ce détachement, en fait, jusqu'à présent, il était un petit peu caché, il était un petit peu secret. Vous ne témoignez pas de votre envie de vous détacher, de vous défaire, de changer peut-être de travail, de changer de maison, de changer de lieu de vie. Et là, on voit que vous vous assumez, que vous vous affirmez pleinement, ou qu'un homme s'affirme et s'assume pleinement. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est vous, que c'est votre énergie. Il peut s'agir aussi, après, d'une personne de votre entourage, ok ? Un homme, en l'occurrence. Après, les sexes, bien sûr, sont interchangeables. Pour moi, on est dans la mue. Dans la mue, on évolue. Avant, on était dans le fait de cacher, de se réfugier, peut-être dans un confort, dans une stabilité au niveau du foyer, de la famille. Là, on est plus dans l'indépendance, dans l'émancipation, dans la volonté de s'affirmer par soi-même. C'est en mode, j'ai besoin de personne. Moi, j'ai peut-être de nouvelles envies liées à l'étranger. J'y vais. Je ne prends peut-être pas en considération ma famille, mon lieu de vie, mon confort. Tout cela, ça passe à la trappe un petit peu. Et je me détache de ça pour arriver à ce que moi, je veux vraiment. Il y a vraiment cette idée, pour moi, d'avoir caché des intentions, d'avoir caché son véritable soi, alors que ce soit aux autres ou à soi-même. Parce qu'ici, on a, c'est vrai, une prise de conscience. Voilà, cette prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience quand même. Ce n'est pas caché à quelqu'un volontairement. C'est, vous prenez de plus en plus conscience que vous avez de nouvelles envies qui sont liées peut-être à l'étranger ou à un détachement. Ok. Ça vous déstabilise parce que ça perturbe un petit peu une zone de confort dans laquelle vous évoluez depuis longtemps. Mais on nous dit qu'il y a le soleil ici parce que vous êtes dans votre vérité. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes en totale harmonie, en totale accord avec votre être. On continue. J'ai araigné du matin chagrin. Il y a de la peine ici par rapport à cette transformation. On a de la peine parce qu'ici, il convient d'oser. Il convient d'oser dire quelque chose ou d'oser affirmer sa vérité, d'avoir le courage de l'assumer. Et peut-être que ça, c'est en lien avec la destruction. C'est-à-dire que si je m'affirme, si je m'assume dans mes choix de vie, dans mes nouvelles volontés, peut-être que ça détruit quelque chose d'autre. Une stabilité de vie, une vie de famille, une vie de couple, une zone de confort. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes dans l'acceptation de vous-même, mais il y a cette notion de courage parce que peut-être que vous allez aller à l'encontre de ce que veulent certaines autres personnes vis-à-vis desquelles vous vous êtes peut-être engagé auparavant, au préalable, vous voyez. Et là, vous devez peut-être rompre des liens. Vous devez peut-être montrer votre vérité à certaines personnes ou dans un contexte, vous exprimer. et peut-être que c'est en décalage avec votre énergie, d'accord ? La situation de départ dans laquelle vous étiez est en décalage avec ce que maintenant vous voulez mettre en place dans votre vie. Et du coup, vous devez assumer. Vous devez montrer que, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous êtes une autre personne et que, voilà, s'il convient de se détacher peut-être d'une stabilité, vous le ferez, en fait. Il y a cette idée d'avoir le courage de se montrer, avoir le courage d'assumer qui on est. Mais il y a de la peine, quand même. Il y a de la peine parce que, d'un côté, je prends un nouveau départ vers mes horizons nouveaux, vers ce que je veux construire, que ce soit un départ à l'étranger, un nouveau travail à l'étranger, que ce soit partir, mais en tout cas, c'est un détachement. Donc, d'un côté, je crée, mais de l'autre côté, je détruis. Vous voyez ? Je fragilise, en fait, une autre situation de base. Donc, je crée d'un côté et de l'autre côté, je détruis. Et c'est en ça qu'on vous dit d'être fort ou forte. Après, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous, qui est dans ces énergies-là. On a la période estivale, période durant laquelle, visiblement, cette envie a commencé à émerger chez vous, amis poissons. Et ce n'est que maintenant, ce n'est que maintenant que ça ressort, OK ? Après, voilà, il y a la joie, mais on a peur. On a peur parce que ce qui vous met en joie d'un côté, vous peine de l'autre, ou crée de la peine chez certaines personnes de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on quitte un monde pour aller vers autre chose. Mais d'un côté, on crée, d'un autre côté, on détruit ce qu'il y avait avant, ou on fragilise ce qu'il y avait avant. Et du coup, c'est une joie, mais une joie qui n'est pas dénuée de certaines peurs ou de certaines appréhensions. Vous voyez, ce n'est pas une joie totalement libre, totalement claire, totalement limpide. Du moins, ici, on voit que vous vous affirmez de plus en plus depuis l'été qui est passé et que vous allez vers l'amélioration de vos énergies et vers la disparition de toutes les peurs que vous aviez. Les peurs que vous aviez étaient en lien avec le fait de faire de la peine peut-être à autrui ou de rompre avec une situation que vous ne supportez plus parce que vous êtes en mutation, vous êtes dans une énergie nouvelle. Vous voulez créer d'un côté et détruire de l'autre. Sans même vouloir détruire de l'autre, vous n'êtes plus trop dans l'ancien mood dans lequel vous évoluiez avant. On va passer à l'énergie, pardon, à la lecture en ligne pour voir si on a tout vu. Pour moi, il y a des démarches administratives qui vont fragiliser une situation mais qui vont rendre possible un nouveau départ. Et ça marque un tournant très très net dans une forme de situation qui au départ n'était pas rendue possible à cause d'un problème de timing. Il y a quelque chose que vous avez longtemps attendu qui n'était pas possible et qui le devient. Et on a une très nette amélioration parce que les choses bougent dans ce sens-là, vers votre objectif. Ici, on a un éloignement ou peut-être une distance géographique. Un changement en lien avec une distance géographique ou une prise de distance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Un nouveau départ, mais on a peur de ce nouveau départ parce qu'il va créer d'un côté de la peine. Peut-être par rapport à tout ce qui est famille, foyer, zone de confort à laquelle on était rattaché au départ. Il convient ici d'assumer son évolution, de le montrer, de le conscientiser, de l'accepter soi. Une fois qu'on l'a accepté soi, on le montre à autrui et on l'affirme tout simplement. Mais pour moi, j'ai une opportunité d'un côté, mais ce qui me pousse peut-être à fragiliser une situation déjà existante. Ça peut être une vie de famille, ce qu'on fragilise. Ça peut être un couple. Ça peut être un travail. Peut-être que vous êtes dans un travail et que vous visez autre chose et que vous signez autre chose. Mais du coup, ça fragilise votre ancien travail parce que vous voulez faire les deux. Mais ce n'est pas possible de faire les deux. Il y a vraiment cette idée de deux choses. On va de A à B. Mais le problème, c'est qu'on fragilise A. C'est tout, amis poissons. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.